Tribalisme, comportement nabiso, tribalisme, discours yaba politiciens, tribalisme, langage nabiso, tribalisme, mungu nabu a lomba, a linga kakokabola po a renyo, Kasimo paya ayaki, apoutaki biso, katina bom manko, likolo yabo mengo, a yekokabola biso, nababiskou tribal, Muluba mokongo, msuwa ili mungala bisonyo, soun koza wa kongole, Keno numeetan lamang, nisonu kulege enkongo yini ya noz nfan, Mina mituny, nazamwa nambok desires, kumumbo bayate, tych ekwe, Mina mituny, nazamwa nambok harus, kumumbo bayate, tych ekwe, Kogo, ditorufu kagua yang kosu, sut Interview tayasешmesi, usufu wat lapu od thinking y blemdo, Le tribalisme n'a pas de sens aussi longtemps qu'on a le sang rouge. Au contraire, la diversité des tribus montre la grandeur de Dieu. Aimons-nous vivants, chers congolais. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Génie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Serrez vos ceintures Et on fait les taxis Notifications pour ne pas rater Nous voulons maintenant vous donner des éléments Et puis la journée Notifications pour ne pas rater 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 Il y a peut-être des gens qui ont peut-être les ailes pour les Américains et Kachap pour les Américains. Vous pouvez utiliser notre adresse e-mail honorekab.gmail.com C'est comme honorekabongo, mais vous coupez honorekab.gmail.com arrobasgmail.com Ça, c'est notre Kachap, notre Paypal et notre Zelle. Mais Kachap, ça s'arrête seulement à Honorekab. Vous allez trouver ça. Ou je pourrais vous donner les numéros privés, puisque ça, c'est les numéros de service, les numéros de la chaîne. Pour ça, un grand remerciement anticipé pour ceux qui les font déjà, ceux qui nous soutiennent. Merci à Jonathan que je vois connecté. Il est parmi les partenaires. Merci à Mama Yudi Visa, Mama Liliane, mon à Strasbourg. Merci à Paul Boavida. Merci à Maria, mon à Londres. Merci, Maria Balobi, c'est vous. Il a été piloté la commission. Il a été réalisé pour concevoir des propositions, des lois propres et à la diaspora. Il a été réalisé pour la RDC. Maria, maintenant, il est question peut-être qu'on a un petit groupe avec des volontaires qui sont de part et d'autre. On se partage les documents, ce qu'on a déjà et ce qu'on va concevoir. On adapte à la réalité de la RDC. Et puis, nous allons chercher un député qui va porter cette croix pour nous. Chers amis, le premier document, je souhaite que ce soit les documents contre les poisons. Les poisons tuent. Aujourd'hui, j'ai encore eu une nouvelle de quelqu'un décédé du poison. Aujourd'hui. Les poisons tuent plus même que les sida, plus que les malaria, plus que d'autres maladies. Proposons une loi pour punir. Mon tuto Arrozala Keno citait. Il y a d'autres qui passent aux aveux. Je ne savais pas. Et il faut les laisser comme ça, puisque Moussous, à sa côté, il abandonne la famille, les enfants. Est-ce qu'on peut prévoir quelque chose dans ce sens-là ? Deuxième texte, les alis. Troisième texte, les alis. Oïwana is a made. Pas in diaspora, mais by diaspora. C'est quoi ça l'appelait quelque chose en dégouan? Voilà pourquoi je vous demande. C'est ça l'émission ici. C'est ça l'émission ici. Yvonne alobi amoke, émission Oïe Zalaka. On aborde les questions chaudes, mais avec prudence pour que tout vous disez à Mino Kote. Comprenez un peu ce que je veux dire. Alors, chers amis, on aborde toutes les questions. Florent Focal incontournable, vous êtes là. Tous les partenaires qui sont là. Alors, coup de chapeau à vous. Vous voulez devenir aussi notre partenaire. Chers amis, on a posé mon sponsor à l'émission Oïe. Vous avez besoin de sponsoriser cette émission. Appelez-nous. Honoré, je vais sponsoriser ton émission. Vous avez aussi une publicité. Vous voulez que tout ça ait l'émission. Je suis disposé de pouvoir le faire. Donc, n'hésitez pas. Ne vous posez même pas des questions. Est-ce qu'on aurait tendance kasayenne ? Est-ce que... Non, mais essayez. C'est ce que la Bible dit. Essayez un peu. Vous allez voir si je ne réagirai pas. Donc, essayez. Je vous ferai du bon travail. Nous vous ferons du bon travail. Alors, je pense que la question du micro a été résolue. Merci à ceux qui ont pensé nous acheter le micro. C'était le micro qui venait d'être acheté. Parce que, bon, il est là qu'il est trop ponaçant. Mais dites-moi, si le son est bon, c'est bon. Si ce n'est pas bon, on va encore multiplier les efforts pour que tout soit complet. Alors, chers amis, on passe à la vitesse maintenant supérieure. D'abord, commençons par... Ça va, c'est bon. On est toujours là. On accepte tout. Il y a ma béna et ma lame, on accepte. C'est bon. C'est ça qui fait notre peut-être différence. Chers amis, d'abord, la première information est que les commandants... Merci beaucoup, Jonathan, qui nous a donné 699 dollars. 6 dollars, point 99. Merci beaucoup, cher Jonathan. Depuis le Canada, que mon Dieu vous bénisse pour votre contribution. Merci beaucoup. Alors, partagez, s'il vous plaît, Wana, Jonathan. Merci. Merci, cher Jonathan. Alors, son bon... Très bien. Merci beaucoup. Je suis rassuré. Alors, chers amis, la première information. Les commandants, il y a bataillon sans Kobanga. Jacques Indala était en appel. Il était devant la justice. Maintenant, justice a condamné Kiye. Et maintenant, là, il est étalé en appel. Appel, c'est pour dire que... Je ne suis pas content du premier jugement prononcé puisque je me trouve que les acharnements, je me trouve que les éléments où il y a besoin de l'accuser, et ça, il y a un côté, il y a des instances de l'accuser. Comme ça, il va alléger, il va effacer la peine de l'accuser. C'est comme ça, il y a un jugement en appel. Alors, Jacques Indala, qui peut l'accuser, il y a un avocat de... Chers amis, non, il faut qu'on a un bon goût où tu as la nombre et à un avocat qu'on a ligné pour ton cas. Il y a un côté où il y a un autorité morale à Jacques Indala. Coup de chapeau ici. Au vu que tous les arabes sont ennémités, ici, on parle de la RDC, il y a un petit peu de l'accuser, il y a un petit peu de l'accuser. L'essentiel, c'est d'échanger autour de la RDC. Mais tout comme ça, il y a un ennémité, comme ça, il y a un avocat de l'accuser. Non. Alors, les avocats, tout le monde en appelle et l'appel vient de se prononcer. Jacques Indala est condamné. Il reste toujours quelqu'un condamné pour maintenant 22 mois. Donc, Jacques Indala va rester encore en prison. 22 mois, je pense que Jacques Indala est qu'on va après ma solo, après l'élection. Et qu'on va ma solo après l'élection. Mais Jacques Indala peut-être là, comme on en a. Ah, puisque, non. Après l'élection, non, ça sera 24 mois. Plus, non. À quoi il y a un avocat avant l'élection, peut-être avant la candidature. Jacques Indala est là. Si c'est qu'on va ma candidature, c'est bon. Il y a un avocat de la période où il y a un avocat de la postulée. Il y a un avocat de soutenir. Mais il y a un avocat de la vie. Alors, Jacques Indala reste encore en prison pendant 22 mois. Chers amis, maintenant, je voudrais ici, honorable Jean Moutala, à Komiko Bimanaver, Sokomoni et honorable Jean Moutala Bimanaver, donc, il est maintenant partenaire de cette chaîne. Honorable coup de chapeau. Chers amis, je voudrais ici poser la question à tous ces mondes-là qui crient à l'acharnement, tous ces mondes-là qui crient à la justice de double vitesse, tous ces mondes-là qui crient à l'injustice, tous ces mondes-là qui crient au tribalisme. Pouvez-vous dire, Raymond, par rapport au jugement de Jacques Indala ? Vous êtes aujourd'hui en train d'amplifier un truc qui n'a ni début ni fin, un truc qui n'a pas de sens puisqu'on est en train de s'acharner contre telle tribu, contre l'autre. Mais là, Jacques Indala passera 22 mois en prison dont Jacques Indala, président des magistrats suprêmes Azamoulouba, le président de la Cour constitutionnelle Azamoulouba, c'est lui qui a condamné Nala, Azamoulouba, Nala et Moulouba, des pères et des mères. Puis-je me permettre de dire que c'est une justice à double vitesse contre les Balouba ? Je souhaite que tout le monde-là, vous qui faites des analyses, c'est une occasion de faire une bonne analyse sur une justice à double vitesse contre les Balouba, qui se condamne, les Balouba condamne les Balouba. Quand je vois de ces pseudo-journalistes que Fachi, Félix, tu sais qu'il y a appelé, les pseudo-journalistes, qui passent tout son temps à dire justice, Moulouba, ceci, Moulouba. Mais vous oubliez que ce sont ces Balouba-là qui condamnent d'autres Balouba. Vous savez, la personne qui a condamné Ngoï Kassanji pour remettre la parcelle, il y a Mokia, il n'y a pas Mokia, c'était Moulouba. Est-ce que vous le savez bien, vous, les pseudo-journalistes, vous qui êtes en train d'amplifier, créez dans les têtes de gens que non, les pays sont en train d'être dirigés, sont en train de prendre les... Non. Rappelez-vous, suivez les dossiers de Ngoï Kassanji et Gabriel Mokia. Il a été condamné par Moulouba. On a ravi une parcelle à Moulouba pour donner à Mungala. Ça peut vous dire quelque chose. Pourquoi ce genre de petites choses ne vous intéresse pas ? Vous vous intéressez toujours à quelque chose. Si on arrête quelqu'un ici, on l'a arrêté pour ça. Chers amis, voilà pourquoi nous sommes ici. Non à deux manipulations. Sorki Boyoki atteint manipulation, atteint façon inimique. Partagez-moi les liens. Je dois remettre ces personnes, ces manipulateurs à leur place. Nala est condamné par les Moulouba aussi qui avaient les dossiers en appel. Même dans la première instance, Nani place le premier jugement. Prononcez, c'est lui qui lisait là. C'était Moulouba. Alors, quand vous allez maintenant continuer à raconter des conneries pour se faire... Tozana journaliste. Yeah, le bac. Non, c'était médiocre. C'était médiocre puisque un journaliste équilibre tout. Comment les Moulouba condamnent d'autres Moulouba ? Parlez-en. Et quand les Moulouba condamnent d'autres tribus, parlez-en. Mais si tu parles, tu attends seulement voir qui on a condamné. un Moulouba, un Moulouba, qui étaient les juges ? Un Moulouba ? Oh non, ça, je dois faire une émission. Ça, c'est de la médiocrité. Il n'est pas journaliste. Tous vos gens-là. Moi, j'aime bien m'attaquer aux journalistes. Je ne m'attaque pas à votre veste. Je ne m'attaque pas à votre linette ou votre manière dont vous parlez. Non. Moi, j'ai dit qu'il y a un mot qui passe souvent sur France 24. J'ai lui montré que tu es nul avec des éléments. convainc-moi que tu es journaliste par des éléments. Et dans les éléments, tu travailles selon l'éthique et la déontologie journalistique. Et si tu es dans ça, je te laisse tranquille. Mais si tu es manipulateur, tu dis des choses par rapport à tes sentiments, tu veux provoquer tout le monde. Bah, comment le coup là ? Bah, j'en ai pensé au Yozanango. En tout cas, je te mettrai même dos au mur. Je passerai toute la nuit en train de chercher des éléments comment te convaincre. N'a n'a y a kawate m'a l'a kawata Yo Naimi, Yo Tei. Je viens avec des images pour te montrer que tu es nul. Nala a été condamné par Emuduba. Et je passe. Chers amis, l'autre information, grande information, c'est l'option choisie, c'est quoi ? Merci beaucoup. Aujourd'hui, ma solueza, ne bougez pas. Appelez les autres. Nous allons parler. Il y a polémique qui est au cœur de la polémique dans l'Allemagne. Il y a 100 sentiments. Il y a 100 sentiments. Mais les autres sont les vrais. Parce qu'il y a qui... J'ai toujours utilisé le proverbe 26, verset 5. Répond à l'insensé selon son imbécilité des peurs qu'il ne se prenne pour un sage. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. c'est la Bible. Mais surtout, tu t'en as la Bible. Prenez ça. Proverbe 26, verset 5. S'occuper au tiki, il se prendra pour un sage. Et si tu lui réponds, tu es dans la Bible, tu agis conformément à la Bible. Est-ce que vous pouvez dire Amen ? Non, ne dites pas Amen. Je ne suis pas un pasteur, mais je vous dis la vérité. Répond. On va parler de cette question aujourd'hui. Donc, on s'assoit confortablement et on évolue. Chers amis, merci beaucoup. J'ai dit qu'il y a le bien Amen. C'est bon. Alors, tu es dans la pocket, tu es dans la pocket, tu es dans la pocket, tu es dans la pocket. Blague, tu es dans la pocket. Blague tellement il est qu'il y a trop, alors maintenant, il est temps. Il y a il, tu es place, chapeau, il y a il, il y a il, chapeau, il y a accent, accent, il y a place à accent, ainsi de suite. Place à point, il y a point. Confusion, il y a la tête. Chers amis, deuxième grande information, il y a que il y aura des élections. Vous savez, notre pays, avec cette histoire, il y a décentralisation, 26 provinces, la plupart des gouverneurs sont vraiment à l'insécurité, disons. Ils sont sur les 26 provinces, élection, il faut, il s'alema, à peu près 18 provinces. Je verifie. Alors, je pense que cette histoire, il y a l'Assemblée provinciale. Il ne faut pas revoir, je pense qu'on peut revoir ça. Parce que comme tout député à Yokinzala, tout député à Yokinzala, ce qui a fait un élément de la biseau, il y a un laboratoire où il y a une émotion. Gouverneur, il faut tomber. Ce qui est libéré, il faut aller. Ce qui est libéré, c'est où tu pars. Tu as l'équipe, c'est où tu penses qu'il y a la campagne, et puis qu'on s'en va voir pour que tout votez. Il y a beaucoup de désordres dans cette histoire. Il y a combien de provinces ? Il y a Baouele, Olomami, Ituri, Kassai Centrale, Kassai Oriental, Kwango, Lomami, Maindombe, Maniema, Mongala, Tanganyika, Chopo et Congo et Congo Centrale. Congo Centrale, vous savez que les gouverneurs sont poursuivis maintenant pour des tournements de plus de 10 millions de dollars. Alors, on prévoit déjà des élections pour ça. Donc, peut-être, oh, comment on a sérieux l'équipe ? Parce qu'il y a d'autres motions qui sont encore en suspens. Non, RDC. Naibité, est-ce que c'est comme ça dans d'autres pays ? Parce que Burundi est-ce que la province est-ce que combien ? C'est-ce que 17. Parce que je maîtrise bien les Tchibitoké, Ngozi, Boubanza, Boujumbura et Rural. J'ai été aussi au Burundi. Je suis au Burundi très bien. Je suis au Burundi, pas au Burundi, mais au Koton en Kirundi. Parce que Kirundi est-ce que nous sommes au Rwanda après. Tous les coins sont au Burundi dans les Tchibitoké. Mais on aurait finalement... Non, non, j'ai passé vraiment toute ma jeunesse à connaître la situation de la région de Grand-Lap. Donc, il n'y a pas à Burundi bien, il y a ma bien. Il y a quelque chose qui m'a impressionné. Il y a un quartier qui m'a impressionné. Le chef est-ce que le quartier est-ce que le congolais. Le chef est-ce que le congolais. communauté congolaise à Burundi, tout ce que je suis en train de raconter, ce qui n'a aussi communiqué moi, dites ici publiquement que tu as menti. Donc, je maîtrise bien le Burundi. Burundi, il y a 17 provinces, il y a un gouverneur qui a été un gouverneur. Est-ce que il y a malédiction ? Est-ce que il y a... Bon, enfin, peut-être il y a décentralisation, mais le début pété. Il y a depuis 2012. Maintenant, nous sommes en 2021, 2022. 10 ans. Moi, on a 10 ans à côté de l'école primaire et déjà a commis... Il faut tout collater. Tout le monde se déroule. Bon, on a l'élection écosalement. On va voir ce qui va se passer. Alors, mais moi, j'ai toujours peut-être pensé que décentralisation, il y a bien. Puisque il y a 1 000 kilomètres. 1 000 kilomètres. Je ne sais pas si je me trompe. J'ai estimé ça. 1 000 kilomètres. Nous sommes dans une même province. Et pour avoir un document administratif il faut qu'il franchisse 1 000 kilomètres. Et ça, c'est la population qui souffre. Donc, la décentralisation, je pense que c'est bien. Mais il y a une décentralisation stabilise les choses, organise les choses. vous savez de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle. Mais la RDC, 26 provinces que tu es a mouké. Il fallait que tu t'attends 50 provinces. Nous sommes dans les États-Unis, 50 États. Comme ça, les États-Unis se concentrent sur comment tu bouges dans le coin. moi, je suis d'accord pour la décentralisation. Puisque chaque province peut s'organiser trop réduite de sa manière. Il y a une infrastructure hospitalière, routes, écoles, ainsi de suite. Ça peut faire quelque chose de comme ça. Voilà. Espérons que les gens prendront leur conscience pour aider à ce que cette décentralisation aise à la réalité. Il n'y a qu'à faire des collets mouké. Mais 10 ans déjà, tout est toujours néni de bandaka. Espérons. Alors, je vous ai montré l'image hier de des gens kidnappés. D'abord, l'image de coupeurs de routes. Je ne souhaite pas montrer ça. Donc, je vous parle de ça. Ce sont les ADF qui ont coupé la route. Ils ont kidnappé tout le monde. Et puis, ils ont tombé aussi. Ils étaient en train de pleurer avant parce qu'ils sont là qui sous les balles. Il y a quelqu'un qui téléphone. Chers amis, je rappelle ici, je vous ai toujours dit que comme par exemple à Kinshasa, nous allons lancer l'opération « Il y a une image par téléphone. » Tu nous donnes une bonne image. Nous t'envoyons sur la place les crédits de 5 dollars. Puisque le téléphone que nous avons dans nos mains là, c'est toute une arme à destruction massive. Ça peut faire tomber même tout un gouvernement. C'est pourquoi je vous encourage de toujours y utiliser. Jean-Moutala Olobinin, « Prière de revoir les versets bibliques. » Pape, Somme, Saint, 26, Saint. Non, proverbe. Moi, j'ai parlé de proverbe. Bon, je vais voir ça. Peut-être quelqu'un peut nous lire rapidement puisque je sais que vous êtes donc voilà, c'est bon. merci beaucoup. Je vais voir votre proposition honorable Jean-Moutala. Chers amis, je vous dis ceci. Vous, les Congolais qui me suivez, vous pouvez faire tomber les gouvernements avec votre téléphone. Moi, je vous ai dit ici et j'en profite aussi pour annoncer que maintenant, nous avons une autre opération. Images, Sokitozan à exclusivité. Il y a images que vous trouvez que Oesa Images, il y a Ngaimoko. et puis, je suis le premier à envoyer ça à la rédaction HK Today. Vous avez 5 dollars par chaque image. Quel que soit, attends, il y a 3 secondes. Mais l'essentiel est que tu comprends de quoi il est question dans cette vidéo. Et si c'est une grande information, le minimum que vous pouvez avoir c'est 5 dollars tout de suite. Et qu'il y a soit dans MPSA, soit dans n'importe quel moyen. il y a une possibilité que vous trouvez 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 quelque chose. Imaginez-vous une image en Dengouana 10 par jour. Mais continue à l'écouter puisque nous savons comment détecter si l'image a été déjà publiée. Sokitozan Oyebikoza Yomoko et sa exclusivité au Pesibito Biso vous avez un cadeau de 5 dollars chaque image. Mais ça aussi c'est pour vous encourager, non ? Alors je disais chers amis vous pouvez faire tomber tous les ministres là avec votre téléphone. C'est toute une arme. Voilà pourquoi quand moi j'ai dit lors des élections passées nous sommes à Washington D.C. avec mon équipe nous avons observé des élections à Kinshasa et nous avons proposé les prix à tous ceux qui nous ont envoyé des PV. Suivez dans mes émissions. S'il y a des émissions qui sont dans la TV qui sont dans la caméra qui sont dans la caméra on a fait une compilation. Nous avons lancé l'opération tout papier au ESA que ESA PV affiché tu nous envoies ça tu y as tu y as 3 ou 4 dollars qui te suivent. Nous avons reçu des PV. Nous avons une équipe d'une quinzaine de des Américains te vendissez par l'autonomie on compile les élections à partir des téléphones. Mais bon c'est l'élection en 2023. nous allons vous montrer qu'on peut observer des élections bon voilà ça va c'est créé tout le monde c'est que vous êtes alors vous êtes dans un bureau vous êtes dans une banque vous trouvez une situation suspecte vous voulez nous faire l'exclusivité utilisez votre téléphone et nous allons vous récompenser pour ça. C'est ça notre média nous sommes un média d'investigation l'investigation ça coûte. Appelez-nous dites-nous j'ai un document vous devez me payer et si nous étudions les documents moniques authentiques nous vous payons nous vous payons essayez vous allez voir si on va vous dire non nous savons qu'il y a des dossiers qui demandent même parfois la tête de quelqu'un et là si vous tombez sur ce genre de document invitez-nous appelez-nous honoré j'ai un document top secret je dois vous donner et on paye ça on paye ça voilà merci beaucoup alors c'est pourquoi j'ai toujours alors chers amis les téléphones nous aident la personne était en train de filmer je pense que c'était là où j'étais filmé avant l'image est là je ne sais pas si je peux retrouver mais ce genre là on a récupéré déjà good evening oh ok merci beaucoup marché conclu deal c'est bon là je pense plus vous voulez faire partie de l'équipe ici ils ont travaillé dans mon lili dites-moi honoré je suis sur une information d'un groupe armé qui se crée pendant cet état de siège n'a pas n'a pas qu'on a détailleté puisque nous sommes sur les dossiers et puis nous allons vous donner une vidéo sur ça alors chers amis maintenant les gens ont été récupérés une cinquantaine parce que on est en train de chercher d'autres personnes qui restent mais puisque nous parlons de la sécurité à l'est du pays et de l'état des sièges partagez l'émission chers amis c'est comme ça que Tobé Tama Solo en même temps toujours évolué toujours évolué en même temps ainsi de suite donc partagez l'émission likez likez puisque vérité n'est pas vérité basée sur mon thème non puisque je suis contre les mâles que les autres les uns font sur les autres si tu es dans cette catégorie là tu es normal tu es normal tu acceptes ce qui est bon tu refuses ce qui est mauvais tu ne peux pas signaler l'émission jusque là que je vous dise combien de minutes mais il y a mené campagne il y a bloqué le site mais je dis ça c'est d'accord donc je me plains avec des éléments pour bloquer ces sites bloquer cette page Facebook ou bloquer cette chaîne YouTube regardez ça regardez les commentaires des gens un dossier nous avons mis tout à l'heure ce qui est ce qui est alors maintenant ce qui est ce qui est c'est pas ce que tu as mais là on n'a pas tu as envie de faire tout tu as 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 alors chers amis puisque nous parlons de la sécurité il y a une autre stratégie que Félix vient de mettre en place c'est le dialogue état des sièges avant ici là les dialogues a commencé aujourd'hui je vous donne cet élément annoncé par les porte-parole militaires de l'armée du Nord Kivu qui a annoncé ces dialogues pour je reviens à vous avec des détails sur ça mais bon c'est ce qui se passe c'est ce qui s'organise et je reviens à vous tout de suite c'est ce qui s'organise dans le cadre dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie de stabilisation l'objectif est de restaurer la confiance entre la population et les dirigeants le général des brigades Sylvain et Kengue en appellent à l'union de tous pour l'intérêt de la paix à Béni pour faire face au terrorisme nous devons éviter de nous diviser nous devons bannir la haine nous devons bannir les comportages des faux bruits des fake news nous devons bannir l'intoxication la désinformation susceptible de démobiliser les forces armées votre unique et donner en part est la police nationale la seule que vous disposez nous devons également éviter de manipuler et d'instrumentaliser la jeunesse tous ces antivaleurs servent de terreau à l'insécurité et préparent le lit au terrorisme des djihadistes ADF, MTM et aux groupes armées qui leur servent des béquilles il s'est dit signalé que Mazumou Muzoko Amani Béni projet auquel tient beaucoup les gouverneurs des provinces sera mis en oeuvre par les consortiums Pôle Institute et APCDDH avec l'appui financier de l'unité de stabilisation de la Monisco pour une durée de 12 mois pour Kajigui Bétou Bécasse responsable de l'unité d'appui à la stabilisation de la Monisco pour Béni Loubero ce projet pourra contribuer à la réparation des fissures créées entre les communautés de cette partie de la Rd Congo Le climat d'insécurité qui a dominé la ville de Béni et ses environs a créé des fissures au sein de ces communautés et cela n'a pas laissé le contact ou la confiance entre les autorités et la population intacte étant donné que cette rupture a eu lieu suite aux événements que tout le monde connaît il était important et ça se demande aussi de l'autorité provinciale que la mission ou l'unité d'appui à la stabilisation au sein de la Monisco appuie les autorités dans les efforts qui sont en train de mener pour la pacification à l'est ici et particulièrement dans cette période de l'état de siège De son côté les chargés d'émission du programme Staré Conor qui vous Voilà vous avez suivi ce programme de dialogue il y a des gens qui ont pensé qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes il y a insécurité tuerie à l'est du pays seulement par une arme ils ont dit on peut aussi voir l'option dialogue je suis content monsieur Tshiseke du Félix c'est bon je sais que vous avez quelqu'un de dialogue je sais que vous avez quelqu'un de qui pense écouter les uns et les autres mais moi j'ai eu une très mauvaise expérience à dialogue j'ai participé à un dialogue conférence sur la paix dans la région du Grand Lac organisé en 2008 Vittel Kamer était au cœur de cette histoire et c'est l'abbé Maluma Lua Polinaire P.A. Sonam qui avait coordonné ça qui était le coordonnateur de ce programme et dans ce programme je pense à l'époque il y avait encore à peu près une vingtaine de groupes armés ou une dizaine puisque Tozoa et j'étais j'ai couvert j'étais l'envoyé spécial dans cette histoire vous qui vous êtes journaliste dans internet merci j'ai participé dans ce dialogue envoyé spécial dans cette conférence mais il y avait beaucoup de faiblesses la première faiblesse les acteurs impliqués dans l'organisation de ce dialogue c'était eux-mêmes qui ne voulaient pas qu'ils aient puisque c'était la conférence sur la paix ils n'étaient pas pour la paix ils voulaient juste trouver une occasion peut-être que d'abord c'était une occasion de se retrouver à les groupes Yannor Kivu une occasion et les gens s'est retiré deux groupes un groupe armé qui n'étaient pas dans ce monde puisque Bazalaki est vraiment bien identifié au Yakutumba au Seisi Bazalaki est belé et en même temps les mêmes groupes qui étaient là tout aussi sa conférence Bazalaki ming Bazalaki est un peu dans la ma si c'est pas Yankunda Bazalaki est un peu en tout cas on n'a rien perdu et vous savez combien on mangeait par jour à peu près une trentaine yantaba chaque journaliste moi personnellement on nous payait 300 dollars chaque jour tout ça la seule 16 jours qu'il y avait des négociations en négociation ceci Balobino Koulianabino hôtel restauration transport tout ça et les gens ont fait c'était comme une kermesse Tosilisi conférence nous avons les groupes armés les acteurs majeurs ont signé ce qu'on appelle l'acte d'engagement de Goma allez-y sur sur internet écrivez l'acte d'engagement 48 heures après les mêmes acteurs ont violé l'accord et 48 heures après c'est comme ça ce qui ont signé l'acte d'engagement vous n'aviez pas les mandats de nous autres qui sommes restés ici l'acte que vous avez pris là à Goma ça n'engage que vous c'est comme ça que les groupes et il y a qui disent et se multiplient et commis 20 puisque ceux qui sont venus étaient des représentants et les autres qui sont restés ils ont de connaître des représentants soi-disant et ils créent un autre groupe moto et banda c'est comme s'il n'y avait pas de conférence nous étions encore ma citoyen d'autres gardes d'autres fournissent même des munitions c'est bon mais les volets militaires restent donc incontestables de ce côté-là dialogue est à la tête dialogue est à la tête acteur peut-être coutumière ainsi de suite des autorités coutumières et autres mais pour ce qui est de stratégie militaire ça doit continuer moi je demande aux parlementaires s'il vous plaît naïbité état de siège ça vous dérange encore s'occuper moi et mon ami tu recadres ils attendent la guerre puisqu'on est en train de tuer les gens chaque jour mais quand vous êtes là toujours en train de dire non état de siège il n'est pas militaire il n'est pas 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 là c'est en parole mais les tueurs là ils vont prendre une vitesse il y a pour d'abord récupérer récupérer ils vont entrer dans tous les camps tuer les militaires et puis puisque les terrains restent vides dans les pays ils me trouvent renforcés comme ça pour réconquérir les territoires vous croyez que l'ongola est un état c'est ça facile vous prendrez ces émissions et là je pense que nous serons tous éduqués comme ça ce qui est des sièges c'est un état parce que dans mon état état de guerre pendant tous les temps il y a 8 ans pendant 8 ans état de guerre vérifiez aux états unis alors quand vous nous montrez aujourd'hui c'est bon c'est bon c'est réellement si tu sais c'est quoi mais non mais non à quelque chose qui touche qui touche à l'armée armée toujours dans la zone puisque tous ceux-là qui sollicitent des dialogues ce sont des hypocrites ils dialoguent les matins et la nuit ils font autre chose avec les groupes armés très bien je peux vous donner des petits détails nous avions l'impression que c'est fini maintenant on ne parlera plus des conflits dans le nord et le sud dans le grand nord mais bon bon courage monsieur Félix pour le dialogue bon courage aux deux gouverneurs et voyons voir ce qui va se passer chers amis parlons qu'il y a polémique dans Allemagne il y a Félix qui sait ce qu'il dit mais bon il y a un autre qui est un autre qui est un autre chaque jour dans un commentaire je ne veux pas te bloquer venez suivre une nouvelle évangile selon je vous montre comme ça tout évolué dans le débat et puis c'est difficile de faire confiance à un Moulouba de nos jours c'est tout ce qu'il écrit c'est tout ce qu'il écrit difficile de faire confiance à un Moulouba à un Moulouba tu ne vois pas tu ne vois pas qu'il y a un Moulouba avec ces histoires tu vois est-ce que vraiment nous sommes près de 500 personnes maintenant connectées chers amis merci beaucoup continue à parler bonne chance mais on ne te supprime pas mais tu lignes tu lignes que vraiment cette école là est-ce que c'est-à-dire 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 la lumière et les jours il fallait que la confiance peut-être tu ne nous dis même pas d'où tu es alors on a affaire à qui comme ça tu es mais attention on ne citera pas parce que tu es tu es un mouton perdu tu n'as rien à voir avec ta tribu même s'il faut te répondre mais pas l'autre tribu il suive l'émission alors chers amis on évolue parlons scandale il y a un scandale et c'est-à-dire les gens qui sont en Allemagne dans les images dans les commentaires chers amis j'ai suivi des gens Tchiséké du Félix a tenu c'est pour terminer avec notre émission mais c'est le même le grand sujet de notre émission aujourd'hui Tchiséké du Félix a été en Allemagne chers amis au long Tchiséké du Allemagne il y a eu des événements qui se sont passés d'abord là-bas il y a eu un scandale il y a eu un scandale non Tchiséké du d'abord on insulte Tchiséké du est-ce que cette histoire peut être considérée le scandale ici mettez en tête que moi je ne réponds qu'aux soi-disant journalistes il y a eu un journaliste pour peut-être animer un peu commenter l'actualité de sa manière je ne m'occupe pas de lui il peut m'insulter il peut tout dire mais si je vois quelqu'un qui passe une veste une cravate micro je suis journaliste je suis venu vous présenter une émission c'est à cette personne que moi je m'adresse je pense que c'est clair les autres personnes parlez comme vous pouvez parler c'est normal vous pouvez commenter l'actualité de votre manière vous pouvez insulter c'est normal vous pouvez tout moi je trouve ça normal mais quand vous êtes journaliste vous amenez de manipulation vous amenez des mensonges c'est à ce genre de personnes à l'endroit de ce genre de personnes chers amis j'ai suivi des émissions d'abord un c'est une honte d'abord les gens ne pouvaient pas faire ça et moi je pose la question combien de vous combien de vous quand Martin Fayoulo arrive à l'hôtel est-ce que Martin Fayoulo vous reçoit chers amis est-ce que c'est pour c'est pour moi une raison de minimiser tout ce qui vient visiter Martin Fayoulo il insulte les autres pourquoi ils sont allés voir ils ont cru c'est une honte chers amis mais ces hommes politiques sont élus par ces gens qui font des tours dans leur bureau allez-y à Kinshasa allez-y dans leur bureau il y a Moïse Katumbi Martin Fayoulo Félix tous les hommes politiques à Kinshasa et ce sont ces gens-là qui votent pour ces hommes politiques-là chez nous on dit pouvoir ézaïa batu batu ne va pas le pouvoir il y a qui est dirigé sans ces gens-là ils viennent et quand ils viennent chacun a son problème c'est une occasion à Kinde peut-être il y a d'autres qui viennent seulement pour prendre une photo d'autres qui viennent pour vous dire on m'a donné une facture mon enfant est à l'hôpital à Salle peut-être depuis 5 ans je n'arrive pas mon espoir est en vous d'autres arrivent pour leur dire je vais être ton conseiller honoré j'ai un projet il faut seulement une signature chers amis est-ce que c'est une honte quand les Congolais se déplacent pour aller voir leur président je dis bien et ça devient un sujet il y a scandale je vois des commentaires je vois des gens qui me coupent des éléments qui m'envoient et un Congolais trouve ça scandaleux un Congolais trouve ça scandaleux vous savez que dans ce pays la RDC j'ai vu un certain Cédric va proclamer Kabila Abimite donc Tshisekiri Abimite Kabila Abimi a gagné je vois quelqu'un aller prendre 2 litres d'essence à Misopeli à Tzopi comment dirais-je à Misopeli essence à Pellissi à Keia à Ziki à Koufi ces messieurs-là n'ont jamais vu le visage de Tshisekiri comme ça Tshisekiri le père il s'agit de Tshisekiri le père puisque il a s'est brûlé il s'est brûlé avec une conviction vu ça et comme il a noté et puis Cédric a balakité il n'était pas marié il ne travaillait pas il était un célibataire il accepte la mort pour ça mais quand aujourd'hui les Congolais quittent pour aller voir Tshisekiri ça devient un sujet un scandale chers amis je vois des gens qui m'envoient ces images honte à vous qui soutenaient Tshisekiri regardez ce qu'il a fait des gens en Allemagne chers amis en quoi cette histoire peut être un scandale dites-moi c'est une manipulation c'est une manipulation puisque quand ces gens font ça chaque personne il y en a qui disent peut-être il y a des gens qui ont dit touloué bus peut-être peut-être on peut avoir quelque chose est-ce que ça c'est quelque chose il y a qu'on humilier ces gens est-ce qu'on peut humilier ces gens-là vous savez combien il y a qui marche combien il y a qui marche il y a ceci ça c'est pourquoi parce qu'il voulait seulement peut-être promesse de 10 dollars 5 dollars est-ce qu'on peut insulter ce genre-là en faire un débat que non c'est une honte et les Congolais sont humiliés par leurs frères comme ça il fallait peut-être quelqu'un d'autre mais c'est un journaliste qui parle de ce genre de choses mais je trouve je dis mais est-ce que en tout cas je ne comprends pas et quand tu parles de ça comme ça pour dire que ceux-là n'ont pas commis un péché ils ont fait chers amis on t'appelle des dialélo on t'appelle de je ne sais pas moi qui il y a toutes les qualifications possibles regardez ici aux Etats-Unis j'ai vu des gens qui sont mariés qui ont du travail qui réfléchissent bien et qui acceptent la mort pour entrer dans la maison blanche non pas dans la capitale qu'au quota on n'a conviction par rapport au président Donald Trump a fait ça combien ici mais il y a des gens dans la condamnation ils sont dans la prison Donald Trump a fait ça mais attends comment tu donnes ce genre de discours donc tous les hommes politiques qui viennent peut-être en France ou il y a Belgique ou il y a Allemagne ou il y a qui sont convaincus il y a des politiciens c'est ça la leçon que tu viens de nous donner alors chers amis vous qui comprenez ce message vous glorifiez Bobetima Boko je vois que c'est je vois que c'est c'est vraiment je ne veux pas donner ça deuxième chose qui parle quand j'ai fait une émission dernièrement qui m'a énormément disons merci beaucoup Jean-Claude Lefou qui nous a donné 50 dollars Jean-Claude merci que mon Dieu te bénisse Jean-Claude merci beaucoup il y a une religion il y a une religion donc ce que Jean-Claude a appris il y a un honte à Jean-Claude non Jean-Claude c'est de quoi il est en train de faire merci beaucoup cher Jean-Claude merci mais tu n'es pas encore notre membre Jonathan merci beaucoup alors Jean-Claude merci pour les 50 dollars Jonathan encore une fois non Jonathan Jonathan Jean-Claude Jean-Claude merci beaucoup je vous aime bien pour cette contribution ça c'est la première des choses chers amis je vous dis interrogez l'histoire vous verrez qu'il y a des gens on les condamne on les tue pour l'autre pour l'autre je vous donne un exemple les Congolais sont des malades mais ils continuent à soutenir les politiciens Jean-Pierre Bémasali 10 ans il sort de là condamné merci beaucoup Justin Moukadi 25 dollars wow Justin que mon Dieu vous bénisse Justin merci pour tout merci pour votre donation ma main sur mon coeur je vous remercie Justin Moukadi merci Jean-Pierre Asali 10 ans il est retourné au Kowa avant que Jean-Pierre Akende tous les gardes du corps tous ceux qui travaillent avec Jean-Pierre Bémas d'abord les officiers à Équateur avec le pouvoir j'entends même ces journalistes dire que période je sais qu'il y a qu'au bébé c'est tout alors période un journaliste qui dit ça mais je t'ai dit période à Kabila moi je me rappelle d'une nuit où tous les officiers de l'équateur ont été arrêtés toute la nuit pourquoi ils sont proches de Jean-Pierre Bémas ils ont été arrêtés et je ne sais pas est-ce qu'ils ont été libérés toi qui dis période à Kabila un journaliste un journaliste qui confirme dans une émission si c'est qu'il dit non période à Kabila c'est qu'il est venu tout détruire mais puisque je parle de la situation à Jean-Pierre Bémas cette histoire me vient en tête nous sommes allés dans la Kamba tous les officiers à l'équateur pourquoi il communique avec Jean-Pierre Bémas il y a un procès qu'on les a arrêtés jugés à Kenda Kabola à Kenda à Koufa à Koufa à Koufa puisqu'il faisait partie de la tribu Jean-Pierre Bémas mais là Kabila en période il n'y a eu qui vient à Kéber et tu racontes des choses pour te faire peut-être mais je te dis tu es dans l'ignorance c'est une médiocrité totale que tu étales quand tu étales période à Kabila c'était bon dans sa gestion dans sa gestion tout compare qu'est-ce qui était de bon qu'est-ce qui était de mauvais mais arrêtez de manipuler des gens pour rien celui qui vous a écouté bon applaudir oui c'est bon mais je sais que les gens vont écouter aussi cette émission chers amis quand Jean-Pierre Bémas est parti là il est incarcéré là-bas pendant 10 ans tous les autres officiers à Jean-Pierre Bémas ils croupissaient dans ma calme ça il y a 10 ans où Jean-Pierre Bémas je vous jure 10 ans moi je me rappelle le jour où on me condamne ils m'entraient et quand j'entra j'entre j'entra j'entra il y a un il y a un Jean-Pierre Bémas j'entraient j'entraient avec la chène Il y a Jean-Pierre Bemba. Il y a un peu dans la prison. Puisque les gens ne les visitaient même pas. La plupart sont dans l'Équateur. Il y a une famille qui est en Angocou. Dans l'Équateur, il y a une prison. Or, dans l'Angocou, il y a un peu dans la prison. Tu diras que ces gens sont des malades puisqu'ils soutenaient Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui, il y a un peu soutenir. Tu sais quoi, il y a un hôtel. Les hommes de honte. Les Congolais de Nzala. Ça va congolais, donc pourri pour vous. Et voici la personne qui vient sauver tous les gardes du corps, il y a Jean-Pierre Bemba. C'est Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Bemba sort de la prison. Il vient à Kinshasa au Sénat. À Lati, Ruban, il y a un sénateur. Il y a 10 ans, il y a un sénat. Et on estime cet argent en termes de millions de dollars. Jean-Pierre Bemba, il prend son argent. Les jours suivants, Je ne raconte pas de conneries. Jean-Pierre Bemba est arrivée à Kinshasa. On lui a donné ses émoluments. Je ne raconte pas de conneries. Je ne raconte pas de conneries. Il y a une décision. Il n'y a qu'aux graciers, 780 personnes dont il a battu à Jean-Pierre Bemba. Tout Baby Malibanda va sur Internet, va sur www.radiokapi.net, vérifie cette information. Tshisekedi libère tout le monde. Mais pendant ce temps, il y a même des Équatoriens qui... Vous voyez que mon thème à Mabé, ça n'aidera jamais ce pays-ci. Qu'est-ce que Tshisekedi avait à foutre avec tous ces gens de Jean-Pierre Bemba qui étaient à Makala ? Tout n'y a pas de ma vie. Dites-moi quel est l'officier de Jean-Pierre Bemba condamné, arrêté depuis, disons, qui est à Makala ? Comment est-ce qu'il y a ? Mais il y a tout de ma vie. On a appris que Jean-Pierre Bemba est en prison, il y a un peu de la prison et il y a un peu de la prison. Vous voulez qu'on dise tout ? Et ces gens, enfin... Alors, ne soutiens pas alors Martin Fayoulu. Ne soutiens pas Martin Fayoulu. Puisque Martin Fayoulu ne te donnera rien. Les jours où... Chers amis, arrêtons. Soyez pridents avec ce genre de discours. Ce sont des manipulateurs qui n'ont rien à foutre avec les pays. Quand ce genre de personnes compare Kabila avec qui sait ce qu'elle dit, mais c'est une maladie. Mais dans sa tête-là, c'est de la pourriture. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Je vais maintenant dire que, chers amis journalistes, vous autres, vous les journalistes, président des États-Unis, ce qui a coté l'avion, avion normal, avion du président. Dès que le président entre dans cet avion, et l'onway avion normal est commis Air Force One, et est commis bureau ambulant, il y a président. Non. Place tout président sur le bunker. Place où il y a commis quartier général, il y a président. Ce qui est président a longué, a commis covente dans un grand hôtel. Le grand hôtel devient le quartier général, il y a président de la République. Il devient son bureau. Et il peut signer tous les documents. Dans la bouton, dans la moitié, dans la paillote, dans la chambre, puisque c'est son bureau. C'est son lieu de travail. Et il y a des présidents qui travaillent 24 heures sur 24. Il est sur son lit, il a son téléphone, il travaille pour le compte du pays. On ne dira pas que non, tu ne peux pas appeler un téléphone, tu es au lit, dans ton lit, tu appelles pour le pays. Chers amis, aucun endroit n'est réservé pour un président ou un ministre pour prendre un engagement qui engage le pays. Aucun endroit n'est interdit. Chers amis, il nous est interdit d'interdire ce que la loi n'a pas interdit. Vous-là, n'interdisez pas ce que la loi n'a pas interdit. Il vous a interdit de faire ça. Chers amis, est-ce que nous allons dire que non ? Un document, où il est signé dans le bureau. En dehors du bureau, tu ne veux pas signer un document. Batoubazana hôtel, c'est leur endroit du travail. Ils sont en train de travailler. On voulait que, signature, il y a un document, ceux qui ministrent tel. J'ai même oublié son nom. Yoka Critique, Gnabime. Chers amis, oh, il y a un colocate, vraiment. Moi, je peux vous faire une émission dans un avion. Nous avons une émission, nous avons une émission, l'essentiel, c'est qu'on a partagé quelque chose avec mes bateaux, mes sannes à l'endangai, puisqu'ils attendent de moi quelque chose. Si j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Non, il n'y a pas signé un document à hôtel. Et regardez un peu une bassesse. Or, la personne qui traite les autres de trop bas, lui-même est en train d'étaler sa bassesse aussi. Notre pays n'a pas de choses. Chers amis, ici, moi, je ne demande pas aux gens d'accepter les actes des autres. Moi, je vous demande d'agir en toute conscience, puisque après ce monde ici, nous avons un monde qui nous attend. Parce que quand tu montres vraiment à la face du monde que ce monsieur est nul, il est nu pour avoir signé un document de travail, un contrat dans un hôtel là où il est logé. Il fallait qu'ils aient la wapi. Donc, au sein du gouvernement, est-ce qu'on peut avoir une séance de travail de deux heures dans une de vos chambres ou dans un de vos bureaux, puisque je vais signer un document. Et ce genre de personnes, on est fidèle. J'ai dit qu'il y a encore temps, mon frère, ma soeur, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, et ça fait du bien. Sinon, on ne sait pas. Maintenant, on a vu les jours. Mais demain, on ne sait pas. Peut-être qu'on a vu les jours. Mais on confie dans mon thème, et on est tombé au plein dans l'île. Donc, c'est vraiment... Je vous exhorte, Je vous exhorte, Yannine. Deux dernières choses. Félix Tshisekedi a parlé de Manakovid. Non, Tshisekedi moins intelligent, Azamayelete. Comment il peut parler d'un produit où il y a eu bité ? Chers amis, Tshisekedi parle d'un produit fabriqué dans son pays, Azamayelete. Pourquoi ? Puisqu'il fallait qu'il donne même des petits détails, et autant de personnes ont été... Non. Chers amis, écoutez. Écoutez. On a posé... J'ai l'élément ici. Il y a le président de Madagascar. Et si on a dit, ce qui est docteur, ce qui est privé, c'est le président de Madagascar. Docteur Nani, président de Madagascar, devant la presse. On lui a posé une même question à l'objet. Mes experts m'ont confirmé que ce produit est efficace et nous devons le produire pour les autres personnes. Vous avez besoin de tous les détails. Appelez. Ils vont organiser un point de presse pour vous donner tous les détails. Mais moi, je vous dis que notre pays a inventé les... Je vous donne une vidéo. Je ne souhaite pas raconter des conneries. Président, il y a Madagascar. Puisque ma gamme, moi, il y a une vidéo. Et moi, je vous cherche une vidéo. À quel moment il y a des détails ? Et quand un président ne parle pas dans les détails sur un truc, est-ce qu'il est ignorant ? Il est bête ? Chers amis, nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer le président qui est là. On n'a pas deux présidents. On a un seul. Même ceux-là qui, dans la... Pendant la journée, ils sont... Mais dans la nuit, ils les reconnaissent qu'il y a un président au Congo. Bakos a bien noté. C'est un mouvement où on vous emballe. Moi, je ne sais pas. Chisheke ne me paye pas. Il ne me connaît même pas. Et il ne me connaîtra peut-être même pas. D'autres qui disent, là, je vais terminer par là. Donc, je disais, Chisheke a voulu annoncer au monde que la RDC n'est pas restée bras croisés. Écoutez, ici, même Donald Trump est venu. Demandez aux gens qu'ils n'ont. Donc, le détergent, il y a beaucoup de détergent. Il y a beaucoup de détergents. Il y a beaucoup de microbes. Est-ce qu'on ne peut pas piquer les gens de détergent en contre de la COVID ? Donald Trump. Chers amis, je n'ai pas vu les Américains insulter Donald Trump. Les Congolais insultent. Pourquoi ? Il fallait qu'il donne des statistiques. Comme il n'a pas donné des statistiques, il a annoncé seulement les médicaments. il est bête. Et vous croyez que les hommes normaux comme moi, je peux accepter une telle bêtise. Il y a beaucoup de présidents qui ont commis des problèmes, qui ont commis des bêtises. Je ne vois même pas là où Chisheke a commis une erreur. Il a annoncé que nous, nous avons un produit. Et les produits étaient efficaces d'après les recherches, d'après les responsables, ou soit d'après mon équipe. Il s'arrête là. Est-ce qu'il a besoin de se justifier ? Il a besoin de se justifier que son produit est bon ou mauvais. Il a annoncé. Et il faut même l'encourager puisque là, il est en train de montrer à la face du monde. Toute la presse nationale et internationale était là. Ils vont écrire dans leurs articles au Congo, il y a un certain produit manacovid inventé et qui est efficace. Mais non, 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 Zazoba. Pourquoi ? Parce que ma statistique, est-ce qu'il est obligé de donner des statistiques ? Il est obligé de dire tout ce que vous avez besoin d'entendre. Non, il a dit, il a dit, il s'arrête là. Il s'arrête là. Chers amis, ça, ça s'appelle démagogie. Mon bout, mon bout, c'est-à-dire ? Il y a une vidéo qui nous dit ça, ça s'appelle démagogie. Mon thème à ma bé. Mon thème à ma binde. Mon thème à l'eau. Mon thème à l'eau. Mon thème à l'eau. Mon thème à l'eau. Puisque là, vous êtes en train de partir naïbité, naïbité. Mais, mon thème à l'eau. Si vous continuez à agir comme ça, donc, vous êtes en malédiction pour rien. Pour rien du tout. Et pour terminer, j'entends, il y a d'autres qui sont là qui pensent que ce qui va le faire, c'est que il y a l'eau. Eh, chers amis, est-ce que vous vraiment, vous m'ont arrêté qui sont là 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 et puis, il travaille seulement pour la volonté de travailler pour le pays. Et là, il faut qu'on fasse pour que tu s'en tenir que non. d'ailleurs, moi, je... Mais je vous dis, moi, je ne travaille pas. D'ailleurs, je ne suis pas un dialélo parce que je suis dans ce métier. Je ne me suis pas improvisé dans ce métier. Je connais la plupart là. Ils sont des journalistes. Tu animes une émission au Yambaraba Musicien? OK. Est-ce que tu peux donner les communiqués sur l'antenne? À l'équipe, à 12 heures. Communiqué nécrologique? Il y a tant qui bien. Directeur, il y a radio. Est-ce que tu peux aller à la rédaction au Yambaraba sur certains éléments? Et il devient journaliste. Mais moi, c'est un fini traité dans mon salle. J'ai commencé par être formé, avoir une qualification dans la question de notre diplôme. J'ai obtenu avec distinction. Grande distinction, d'ailleurs. J'ai travaillé comme journaliste et j'ai commencé à former. Tous les journalistes qui appellent ici, tous ceux qui sont mes correspondants, ce sont des gens que j'ai formés dans ABC du journalisme. Donc, mon salle, c'est un journaliste pour que tout ça n'a pas de buzz. Tu sais, Obani n'a pas tout zéro, zéro, zéro. Et finalement, il est aujourd'hui directeur de programme d'une radio. Directeur d'une radio. Je suis fier de dire que ce n'est pas ici qu'on va faire de buzz pour que quelqu'un achète à Bissoka. Ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai fouillé, j'ai foulé, mes pieds ont foulé tous les cinq continents avant Koutoukeno, pendant que les autres étaient en train de chercher des visas à Kinshasa, qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas à Kinshasa. Mais, quand tu te permets vraiment de... Non, si tu veux m'affronter, tu veux te choisir un adversaire, il y a ma bée. Il y a ma bée. Il faut arrêter avec ça. Moussala Oyo, nous, on a fait le travail. Moi, j'ai toujours cité... Bazaï Belaou en ligne. Giki Foto, Bazaï, 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 Claude, Bazaï, Mississippi, qui sont connectés, ils sont en train de suivre l'émission. Qui vous disent que ces messieurs-là, aucun politicien n'est en RBC à ce que là et je ne recevais que des ministres de ceci. Et Moussala Oyo, il y a un salle d'interview, il y a quelque chose pour les transports. Si on me trouve ça dans un bong d'un politicien, je suis viré au travail. Mais il y a un bâtiment à partir du micro dans la caméra. Il y a un musicien et un politicien qui est un travail responsable. Mais quand aujourd'hui, t'as commis sur YouTube et puis surtout, non, celui-là, il parle pour Bazaïka. Alors, merci beaucoup, chers amis. C'est un peu pour vous égayer un peu. Ces gens-là sont des hommes aux petits esprits qui n'ont pas de commentaires. Ils savent qu'en insultant, tu ne peux pas que tu ailles ou soit en faisant ceci, tu ne peux pas que tu l'as. Il y a des gens qui ont eu ça dans Internet depuis que tellement que je n'ai depuis 10 ans, 15 ans sur Internet, sur YouTube, il y a 100 000 abonnés. Mais comment tu as une chaîne qui n'est pas ? Il y a un bateau qui n'est pas qui est là. Christian Bosse, mon ami, là où tu es, 150 000 abonnés dans moins de 2 ans ou de 3 ans. Il y a une TV. 100 000 abonnés et ainsi de suite. Alors, si c'est que les gens sont qui n'ont pas malédiques, qui n'ont pas des gens qui n'ont pas de 1 000 abonnés, ils ne sont pas qui n'ont pas de 1 000 abonnés. Et moi, j'ai toujours glorifié tous les gens qui sont fidèles et les gens qui sont qui sont 7 mois ou 8 mois maintenant. Nous sommes près de 20 000. Est-ce que vous n'avez vraiment qui est 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 pour s'engager dans la chaîne ? Non. Si il y a une décision, j'ai ma bonne. Combien de témoignages j'ai eu ? Chers amis, ne suivez pas ces gens-là. Quand il y a un débat dans le RDC, il y a un débat qui est 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 en 2023. La population, si vous trouvez que Tshiseké ne vous a pas bien servi, mettez-le dehors, mettez quelqu'un d'autre. Ce qui tshiseké dit, bon, Monique, il vous a convaincu, vous lui donnez un autre mandat, il en a droit, accueillir en 2028, et après, on continue avec l'histoire. Mais mon tshiseké m'a 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 personne n'était dérange, personne n'était traité de malade. Mais je m'a la dosse et beaucoup de choses, pour privilégier de bonnes relations, j'y na wera, ono, kofi, ceci, ça n'aide à rien dans ma politique, je m'a 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 journaliste, mais je te réponds, je te recadre à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et comme ça, merci beaucoup chers amis, je vous aime bien, je vous adore, merci à ceux qui nous ont donné quelque chose, moi, vous autres, vous êtes des fidèles, vous nous avez toujours donné, merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour cette chaîne, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, avant de quitter, abonnez-vous, partagez l'émission, likez l'émission, polémiquiez, je ne vous ai pas demandé de polémiquer, d'insulter qui que ce soit, ne bloquez personne, pas à la, pas à la kaka, pas à la kaka, elle m'a fait un petit journaliste, il n'a pas pas à ça, il n'exagérait, il n'a pas pas à ça, c'est bon, vous bloquez mon tout, vous fiez mon tout, n'évite rien, soyons ici, on décolle chaque jour, maintenant, nous atterrissons en douceur, et puis, chacun peut prendre ses bagages et retourner chez lui. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous, et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous aime bien, et puis, j'avais un communiqué ici, mais je peux peut-être vous donner ça puisque tant d'habitude, c'est Kéi. Alors, je vous aime bien, à demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.